Une de plus, à travers du manque de foi terrible, la découverte que j'avais faite de plusieurs supérieurs religieux qui déconseillaient à un jeune homme ou une jeune fille de faire une recherche dans la vie religieuse pour vous, vie monastique. Et en disant, mais il n'y a plus d'avenir dans la vie monastique en ce moment. Et c'est assez généralisé chez beaucoup de prêtres qui disent, mais nous sommes les derniers des Mohicans. Ça veut dire que ces personnes envisagent la vie religieuse comme carrière ? Les jeunes qui demandent ? Non, les jeunes qui déconseillent, c'est comme si c'était une profession. Ça peut, mais c'est surtout un manque de foi terrible. Dans les deux cas, que ce soit vu comme carrière ou vu comme pas continuable, dans les deux cas, c'est un grand manque de foi. Oui, ce n'est pas obligé que ce soit vu comme une carrière. Je ne pense, j'espère que non. Surtout, la vie monastique, elle ne peut pas. Le curé, oui. Mais le moine, non. Le moine, on n'a rien de carrière. Il faut être très, très masseux pour être moine si on n'a pas de la vocation. Ça veut dire que sinon que ces gens-là estiment qu'il n'y a plus rien à explorer dans la spiritualité ? C'est plus que ça. Ces gens-là, ils expriment un manque de foi immense. Pour moi, j'essaie de faire comprendre ça depuis des siècles qu'on se connaît, que le manque de foi. Mais la différence entre toi et moi, toi, tu n'es pas affecté de suite, alors qu'on n'en suit plus simulé encore. Alors moi, je suis affecté, inquiété, désolé, interrogatif. Moi, je ne peux pas être inquiété parce que je ne peux pas à cause de Jésus. Parce que si je suis inquiet une seconde, je mets Jésus d'or. Alors que l'inquiétude, elle est faite pour dire, Jésus prend pitié. Et je me permets une autre analyse. C'est parce que, toi, tu arrives à dire que tout ce qui se passe, c'est ce que veut Jésus. Permis. Ce qui est permis. 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 Il ne veut pas tout. Alors que moi, je suis encore à vouloir ce que moi, je veux et que Jésus me suive. Ça, c'est la mort, la mort de l'Église, ça. Parce que c'est... Les gens veulent que Jésus le suive. Enfin, en tout cas, moi, peut-être. La majorité des gens ne mettent pas... C'est incapable de suivre Jésus. Ils ne mettent pas en application, je dis les gens, la vache de ma maman. Ma maman, elle te le dirait tout le matin. Il faut comprendre, une fois pour toutes, Elle mettait toute son intelligence dans sa foi. Il faut comprendre, une fois pour toutes, qu'entre ce qui devrait être et ce qui est, Il y a un immense ravin. Voilà. Bon, alors, d'où vient cette difficulté à accepter ? J'ai relu ton texte de WhatsApp, là, où tu dis que l'homme revient à Dieu, il reviendra à Dieu au ciel. Mais sur terre, t'en as un sur des millions qui reviennent à Dieu. Mais c'est de la liberté de l'homme, ça, ma ronde. On attend ça au C1, ça, au cotégisme. Si Dieu avait créé l'homme obligé de rentrer dans son plan, le Notre-Père, elle n'existerait pas. Et notre vie n'aurait pas de goût. Et du tout, après, on ne peut pas aimer si on est obligé. C'est vrai. Moi, je reviens beaucoup. Tu sais, quand la voisine, la gosse disait, au C1, il y a 50 ans, elle disait, vous ne savez pas ce que j'ai découvert, non ? La raison pour laquelle mamie ne pardonne pas à sa voisine. Elle dit, notre Père est trop vite. Mais c'est valable pour tout. Quand tu prends, dès le début, notre Père qui est socio, que ton nom soit scientifique, donc il ne l'est pas. Que ton règne vienne, il n'y est pas. Que ta volonté soit faite, elle ne l'est pas. Sinon, on ne le répéterait pas tous les matins. Et dix fois par jour, ou vingt fois, ou cent fois. Mais le problème, on n'a pas compris. Et Jésus n'aurait pas été crucifié. Jésus n'aurait jamais été crucifié, si les choses auraient été normalement vécues. À deux reprises. D'abord, il n'aurait pas été en procès. Les scribes et les docteurs de la loi auraient compris que j'étais le Messie annoncé. Et deuxièmement, ils n'auraient jamais, jamais été choisis à la place de Barabbas. Ou plutôt Barabbas, n'auraient jamais été épargnés à Barabbas. Voilà, jamais. Mais ça, c'est une base. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup, et je pense que c'est là le très grand mal, on a perdu le sens basique. On n'y est plus. Qu'on n'y est plus. Moi, je pense que parce qu'on veut encore et toujours que sa volonté propre passe avant la volonté du Christ. C'est ça, c'est ça. Et moi, le premier. Et tout le monde. Moi, j'ai appris non. Moi, j'ai appris non toute ma vie parce que j'ai compris que... C'est pour ça que j'aime bien être avec toi. Comment tu dis ? C'est pour ça que j'aime bien être en ta compagnie. Mais je suis très heureux. Mais Jésus, il fait les... Est-ce que tu as retenu ce n'est pas sûr ? Comment s'était passé l'élection du pape ? Oui, tu m'en avais parlé. François. Et que tu as retenu ? Oui, je retenu. Bien. qu'ils en avaient choisi un autre. Oui, oui, oui. Et toi, tu vois l'intervention de la providence divine. Écoute, ça, ce n'est pas le C.E. C'est la maternelle. Écoute, caca. Je vais bientôt revenir dans le ventre de ma mère. C'est ce que disait Nicodème. Mais, 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 mais... Je serai Nicodème, moi. Non, mais, 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 quand tu vois ça, quand tu vois comment ça s'est passé, quand tu vois que tout était prêt pour que le cardinal Scola soit pape, et que le cardinal Sodane avait voulu damer le pion quelques heures avant le conclave, et que sa manière même de vouloir écarter le danger latino-américain avait provoqué le changement. Si il n'avait rien dit, il y avait une chance sur deux que Scola aurait été évêque, un pape, parce que le pape Benoît avait nommé beaucoup, beaucoup de cardinaux, de cardinaux tradits. Beaucoup, beaucoup. Benoît Cesse, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup, beaucoup, c'est comme ça aussi qu'il a fait ce mot-tout proprio qui cause tant de mal aujourd'hui, en élargissant beaucoup ce rite. Mais un orthodoxe a du mal à comprendre ça, parce qu'il ne comprend pas que le rite est un véhicule de théologie. et que dans l'Église latine, dans l'orthodoxe aussi quand même, il y a eu des changements. On n'était pas tous à célébrer l'Épiphanie au calendrier julien. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et bien, chez nous, le malheur, c'est que beaucoup de tradits, ce n'est pas le rite qui les intéresse. c'est le concile qui ne veulent pas. Et dans le concile, ceux qui ne veulent pas, c'est la liberté de conscience, c'est l'écuménisme. L'orthodoxe et les protestants sont des hérétiques, qu'on le veuille ou non, à ce communier, qu'on le veuille ou non. Le pape Jean XXIII a eu grand tort de considérer les orthodoxes comme des frères chrétiens. Mais pour te dire un peu quand même, il refuse l'identité du baptême chrétien. C'est le hiérarque, un peu hiérarque. Chez nous, chez vous aussi, dans les synodes d'élection, il y a des laïcs qui sont toujours prévus. Et nous, on avait abandonné, on le retrouve. Et la langue, il faut que ce soit le latin, le latin qui est une langue divine, je ne vois pas ce qu'est la langue divine, la langue latin, mais c'est ce qu'on avait voulu obliger à s'insérer, à ces méthodes de faire. Et eux ont dit, nous ne pouvons pas, nous ne voulons que les slaves comprennent dans leur langue, nous les avons, et jusqu'à créer l'alphabet appelé Syriac ou Syrillique, ou quelque chose comme ça. Syrillique. 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 Tu t'imagines ? Alors, aujourd'hui, on en est là, un manque de foi quasi total. Et je connais un monastère où il y a eu une retraite l'année dernière, un Dominicain docteur en théologie, il a fait une conférence de six jours sur la prière, en enlevant le côté mystique pour le remplacer par le côté idéologique, intellectuel, et les Dominicains, les Jésuites sont redoutables pour ça. Et là, c'est que j'ai aussi redoutable. où ils ne comprennent pas le message, le message de l'Évangile qui n'est pas un message rationnel, qui est un message reçu. Et les mythes qui sont racontés sont des mythes. Ce n'est ni de l'histoire, ni de l'invention. C'est un mythe raconté pour faire passer un message. Canin, Canin, on s'en fout qu'ils étaient 3, 10 ou 20, que ce soit des rois ou pas des rois, ce sont des messagers, des témoins qu'on appelle des mages. C'est pour ça, moi j'aime bien quand on appelle l'Évangile la révélation divine. C'est de la révélation, ce n'est pas de la démonstration. Révélation. Et l'Apocalypse, au premier degré, le livre des révélations selon saint Jean. Mais là, ça demande avant toute prière, avant toute réflexion, ça demande un accueil de la foi extraordinaire. Nous, nous avons eu cinq évangiles depuis lundi jusqu'à hier, plus fabuleux l'un que l'autre, tous sur la confiance. Le premier était la multiplication des pères. Et moi, au lieu d'y voir tout ce qu'on peut y voir, de symboles, de annonce eucharistique, tout ce qu'on peut, ça y est aussi, moi, je me suis, j'étais inspiré de me centrer sur un autre aspect, la confiance. Il n'y avait rien, le poisson, ça ne veut dire rien, pour ces mille hommes, faites-les asseoir, ils ont fait asseoir, ils savaient que Jésus était capable de faire quelque chose de incapable à l'homme. la confiance, l'image, la confiance. Et tout comme ça, la tempête apaisée, la confiance. Hier, c'était le lébreux, c'est le tâche de nous, si tu le veux, tu peux me purifier, rien d'autre. Oui, je le veux. Moi, je crois qu'il faut qu'on revienne beaucoup, beaucoup, en ce moment, j'ai plusieurs personnes retraitantes qui sont sur une recherche très authentique et de foi et de vocation monastique. Bon, ça me ramène à deux questions. Dis-moi. Une question, je dirais, humaine ou humaine, comme tu dis. Oui, j'aime, j'aime. C'est, qu'est-ce qu'il fait dans la manifestation, si j'ose dire, de l'économie divine, que parfois il intervient, comme tu dis, la Providence a fait que, par exemple, pour l'élection du pape François, et parfois il permet. Pourquoi parfois il permet et parfois il intervient ou il corrige ? Quand il permet, c'est toujours, 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 quand il permet quelque chose qui a apparence négative. Oui. Mettons qu'il aurait permis que ce qu'on là soit pape, ça aurait pu. Oui. Mais là, il ne l'a pas permis. Il fallait un pape saint, chrétien, et quand il permet, c'est toujours pour une purification de notre foi. purification et approfonditionnement. Toujours, 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 que ça. Donc, c'est la sagesse divine qui intervient. Bien sûr, c'est la sagesse divine qui intervient. le français moyen, la jeune maman qui meurt, qui meurt, la sœur, mon ami de sœur qui me reçoit en Évie, en 68, est morte à 32 ans avec 5 enfants de 14 mois à 8 ans. Moins subit. Ni son mari, ni ses parents, ses beaux-parents, ses frères, ses sœurs, les plus grands de ses enfants, je n'ai entendu de personne s'il y avait un dieu et elle ne serait pas morte. Ce que j'ai entendu beaucoup du mari lui-même ne prie pas pour elle mais prie avec elle pour nous pour que nous puissions tenir le coup. Ça, c'est la foi. Moi, j'étais effaré, effrayé depuis beaucoup d'années quand j'ai fait faire une visite en retour à un, on s'est dit s'il y avait un dieu papa, il ne serait pas mort. Et une réunion de maman l'an dernier, une femme qui meurt à 87 ans, sa fille arrive et ce n'est pas juste que maman se moore. Mais la mort a tout fait partie de la vie. Quand j'étais enfant de cœur... Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que des gens qui pensent comme ça, c'est forcément des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Ah oui, si. C'est pour ça qu'ils sont dans l'angoisse de dire tout est fini. Mais qui ne reprend mieux non plus. Oui, oui. Moi, j'étais enfant de cœur. Ça fait 10 ans, il y a beaucoup d'années. Et il y a 60 ans de 10 ans et le samedi, la mariée est en blanc. Le dimanche, elle est en noir. Wow. Le papa m'a fait expliquer, mais je suis le seul à ne rien m'éloigner. quand d'autres auraient pu se rappeler comme moi, mais ils n'ont pas gardé la mémoire. C'était, c'est pas grave, c'était une tradition en Bernays que le lendemain du mariage, la messe était célébrée pour les morts de la maison où entrait la brume. Et ce jour-là, deux choses. On a eu le cimetière et le beau-père ou la belle-mère plus vue en vie faisaient l'histoire un peu de la famille. Et les oncles, les tantes et les plus jeunes grands-oncles de la génération d'avant, c'est quand des familles nombreuses, l'aîné des neveux n'était pas beaucoup plus vieux, quelquefois plus vieux, pas beaucoup plus jeune, quelquefois plus vieux que le dernier des oncles. On a ça encore à Bors. Ils sont encore trois à être plus vieux que la plus jeune tante. Il y a un qui est mort. Ils sont plus que deux. Un neveu est mort déjà. Il y a un homme et une femme, lui est du même âge que le dernier des oncles et sa petite soeur est plus jeune et les tantes. Alors, c'est tous ceux qui sortaient de cette maison aller manger dans la maison après la messe sans y être invités. Soit était une offense que de les invités. ça faisait partie du rite. La mèche c'était pour tous les tantes de la maison et faite pour tous ceux qui en sortaient. Oui, ça me rappelle aussi que dans la liturgie, on célèbre nous-mêmes mais aussi avec les saints, les anges et les défunts. C'est là où se fait la communication. C'est sûr. Moi, je suis persuadé de ça. Mais, comme tu dis, ceux qui réagissent contre toi, c'est qui pensent quelque chose de vie. Saint-Augustin, il aime le dire, quand on parle de oh là là, un vicaire général qui ne voulait pas que j'aille à Sarance, d'ailleurs, et il vit toujours, et il a dit l'église en sortira toujours pour les difficultés, il vient jusqu'à un jour. Qu'est-ce que tu me chantes là ? Je te chante ce que tu viens de tous les jours. Comment ils espèrent ? Que la messe, la consécration, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ton retour dans la croix. Oh, ça, c'est plus tard possible. Waouh ! Waouh ! Ah, tu trouves un peu de contradiction ? Non, pas un peu, non. Pas un peu, non. Et pourquoi ? Mais est-ce que tu t'imagines que ta volonté soit faite mais qu'elle soit faite le plus tard possible ? Que ton règne vienne mais qu'il vienne le plus tard possible ? Ça ne va pas ? Et alors, quand quelqu'un me dit ça, et il y a compris, je pense à cette phrase de Saint-Luc, comment se fait-il qu'en sachant qu'à la mort nous ferons Dieu, nous soyons si peu d'empresser de le voir, de vouloir le voir. Amen. Tu as fait deux questions. L'une, j'ai répondu. Oui, la deuxième chose, c'est par rapport à la confiance que tu as dit. Oui. Des exemples sur le caractère crucial de la confiance. et j'ai l'impression justement que les gens n'ont plus confiance qu'en eux-mêmes, ils ont du mal à projeter leur confiance justement en... Ils ont du mal à projeter leur confiance en Dieu alors que c'est le premier pas. Mais c'est un manque de foi. Et ce premier pas, personne ne peut l'obliger. C'est dans sa liberté qu'on le décide. Mais c'est là que, comment je dis... C'est le déclic. C'est là que, moi, j'ai la seule réponse. Le manque de confiance est la première conséquence d'un très long manque de foi. Tout est dans la foi. Tout est dans la foi. Par exemple, je vais te demander quelque chose en service. En te disant, je ne suis pas sûr que tu puisses. Oulah ! Alors là, il vaut mieux que je ne te le demande pas. D'une part, il y a beaucoup de sens que je ne l'aurai pas. Puisque je n'y crois pas à ce que je te demande, que tu as envie de donner. Et d'autre part, quelle offense ! Le gars qui me dit, oh, je prie, oui, mais je sais que ma prière n'a plus rien. Surtout, ne prie pas. Ben bon, elle est inefficace, sans confiance. En plus, c'est une offense. Tu insultes Dieu. C'est ça aussi. C'est très fort de ça. Comme tu dis, je pense, c'est très lié à la foi parce qu'on a l'impression que dès lors qu'on arrive dans sa propre liberté de décider, de déplacer sa confiance de soi-même à Dieu, la foi a démarré. C'est le démarrage. C'est-à-dire, ça paraît très difficile, mais très facile à la foi. Oui. Et ça dépend d'une décision personnelle. C'est ça. L'acte de foi, c'est ça. C'est juste décision personnelle. L'acte de foi, moi, je le lis à la reconnaissance, justement, de l'amour de Dieu, pour moi. Je me découvre aimé de Dieu. Je passe du dogme, je crois, à la découverte de l'amour, et la relation, et la prière. Et là, c'est foi, confiance, et tout le reste. Mais on est dans le plus important de la réflexion sur la foi, elle, le plus important de tout, le plus important et en même temps, à mon avis, ce qui manque le plus, à tout le niveau de l'Église. Et nous, c'est par la prière qu'on continue. C'est la relation à Dieu, la prière qui est extraordinaire. C'est magnifique. Bon, on a un peu, par rapport à la prière. Mais on ne peut pas parler de prière sans parler du... Si on ne parle pas de ça, de l'homme qui prie. Ça, c'est à partir du moment où on parle de la foi en Dieu, source de confiance, c'est le seul. On aurait dû commencer par ça. Mais la foi est une prière, en fait. la foi, c'est la... Vivre en présence de Dieu, tu es déjà en prière. Mais c'est ça la prière, la présence de Dieu. Et pour vivre en présence de Dieu, il faut avoir foi. Rédi-moi, on a dit que vivre en présence de Dieu, c'est déjà la prière, mais pour vivre en présence de Dieu, il faut croire que Dieu est présent. Donc, il faut croire en lui. le pape Benoît XVI et avant lui, le même cardinal Rösslinger, le même avant d'être pape et quand il était pape. Il disait beaucoup de mariages sont nuls parce que beaucoup sont contractés par deux incroyants en Dieu. Alors, ils contractent une alliance devant quelqu'un en qui il ne croit pas. la simplicité, mais le nombre de là, on est à l'essentiel. Le nombre de prêtres, de laïcs, d'évêques qui ne veulent pas reconnaître le manque de foi, c'est parce qu'ils y attribuent un côté de discrimination. Il ne s'agit pas du tout de ça. Moi, hier, j'avais trois un, un athée à ma table pour café et d'autres deux, je pense, au moins une très incroyante, l'autre croyant se met de très loin. Mais l'athée avec qui une très bonne relation et ce serait une insulte vis-à-vis de lui que de dire que c'est un croyant, puisqu'il m'a dit qu'il ne croyait pas. Mais c'est c'est au-delà de la foi ou pas la foi, il s'agit d'intelligence et de bêtises. En fait, quelqu'un qui me dit je ne crois pas. Mais enregistre. Mais tu crois sans le savoir. Oh là là. Alors, c'est encore pire. Si tu crois qu'on peut croire sans savoir, c'est que tu ne crois pas. On ne peut pas. parce que en France ou en Europe, en Espagne aussi c'est comme ça. France et Espagne, puisque je connais c'est le pays, sont liés le côté foi et moral. Bon, la moralité. Je suis désolé mais il y a beaucoup d'athées qui avaient une moralité supérieure à des gens qui se disaient croyants et qui n'étaient pas. La moralité. Et alors, dire que quelqu'un n'a pas la foi c'est lui faire l'honneur d'accueillir son expression avec beaucoup d'amour. Tu me dis que tu n'as pas la foi tu n'as pas la foi. Et les curés j'ai 54 ans d'expérience là. Ils ne supportent pas qu'on disait ça parce qu'à partir du moment où tu dis ça mais ta prédication ne peut pas être la même. Ton action ne peut pas être la même. Ta parole ne peut pas être la même. Tu ne peux pas dire dans ton smartphone que Dieu vous bénisse qu'il vous éclaire parce que tu en as 11 sur 10 de tes interlocuteurs qui n'y croient pas. Ou alors il faudrait précéder moi je crois que le Dieu en qui je crois vous bénit. C'est la seule chose qui est permise. Tous les enterrements que je fais depuis près de 50 ans en Valais d'Asse je commence par ça. Cette fois que nous allons exprimer nous l'exprimons dans le respect le plus profond de ceux qui ne la partagent pas. A cause de l'aîné de mes nièces que j'ai eu au téléphone sur la tête ce rapport ou pas de famille parce que il sera le 20 août une fête plus grande familiale on a que on a 17 ans de différence 16 ans 16 ans de différence et un dimanche je revenais j'allais sur ce point à la maison en cas de envers être remontré et elle revient de l'enterrement à Gurs une colère une colère une colère le curé a dit c'est comme ça c'est comme ça et c'est pas comme ça et c'est pas comme ça donc bon je ne veux pas que tu parles comme ça je veux que tu dises moi je crois que depuis ça ils ont le droit à envoyer l'aspect à chaque enterrement cette fois on en manifestant un peu en respect de qu'elle partage pas et à mon avis parler de la prière comme on l'a fait a été un peu trop rapide parce que on a zappé ce début le début il est là le début il est là parce que toute parole de l'évangile si tu ne crois pas en Jésus fille de Dieu fait homme qui dit cette parole elle ne pénètre pas je suis en train je suis en train de réfléchir à votre voix le peu d'impact que mes paroles ont dans les rencontres et dans les sermons c'est parce qu'ils sont à des années lumières et à la limite c'est beaucoup plus grave parce que la parole que je dis il interprète à leur façon et qui n'est pas du tout la mienne ni celle de l'évangile et là je vais revenir à la charge je vais revenir à la charge j'ai des gouttes moi ça meurt ça m'accable et toi tu me dis ça t'accable pas ah bien sûr que non le Seigneur ouvre leur coeur à quoi ça s'est viré d'accabler c'est bien d'accabler je suis triste pour eux au lieu de triste pour eux de plus beau parce que là c'est comme si tu critiquais le plan de Dieu ta tristesse peut être critiquée le plan de Dieu si Dieu permet tu permets avec lui Amen plein de solutions permettre avec Dieu sinon ce que tu dis de quoi ne pas vivre qu'est-ce que j'aurais comme raison moi d'être triste de voir les gens agir les maris machos les femmes non-humantes les enfants martyrisés ça c'est quand même bien au-delà de ce qu'on dit les enfants volés toutes ces prostitutions ça ça m'accablerait un peu plus que ça dans le monde les choses accablantes il y en a tout est accablant sauf si tu le vis dans cette relation à Dieu en criant ton action de grâce ce que tu dis toi et en suppliant Dieu qu'il se révèle le plus possible le plus possible le plus possible d'abord ça irait beaucoup mieux déjà si les autres patriarches de Constantinople et de Moscou faisaient la paix là aujourd'hui ça serait un très grand témoignage pour le monde entier que les tradis dans l'église catholique acceptent la décision du peuple François que les chrétiens pratiquants en sortant de la messe de l'oronde de sa rance se sèment au lieu de se cogner et tout c'est comme ça c'est comme ça si deux curés qui vivent ensemble se pardonnaient ou deux moines qui vivent ensemble wow frère je vais te laisser avec ça parce que là on a fait un travail de 10 samedis il en a été de 10 samedis allez merci il faut que j'y aille merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi – Sous-titrage FR 2021